Ce matin dans cette mosquée de Gaza, ils sont plusieurs dizaines à prier ensemble pour célébrer la fin du ramadan. Si dans la ville, les combats ont baissé en intensité ces dernières 24 heures, la situation reste tendue. Hier soir, seules les voitures osaient circuler dans la nuit. Les portes des magasins sont restées fermées et les rues désertées. Personne pour acheter de quoi fêter dignement la fin du mois de jeûne. Pas de marché nocturne comme celui qui s'est tenu dans Jérusalem-Est. Et malgré les couleurs de fêtes, la situation dramatique à Gaza était dans toutes les têtes. Vu ce qui se passe en ce moment à Gaza, ce soir est un triste soir. Les gens sont ici pour faire quelques achats, surtout pour les enfants, car bientôt, c'est le premier jour de l'Aïd al-Fitr. A Hebron, les habitants ont voulu afficher haut et fort leur solidarité avec la bande de Gaza. C'est au son des tambours et des champs de soutien qu'ils ont fait leurs derniers achats.